Je suis frappé par le niveau extrêmement bas des notions basiques comme la gauche, la droite, comme les élections, etc. On a l'impression que les gens n'ont pas de bagage. Est-ce que les notions de gauche et de droite sont mieux définies aujourd'hui qu'il y a 30 ans ? Est-ce que les analyses qui sont faites au lendemain des élections sont plus pertinentes qu'il y a 30 ans ou même 50 ans ? J'impression qu'on a stagné complètement sur le plan de la science politique, que le niveau de discussion, notamment dans les médias, est très faible, et qu'on s'entend sur une espèce de sémantique molle. Oui, la gauche, la droite, le masculin, le féminin, voilà. Tout ça, c'est des choses comme ça qui sont très vagues dans les esprits, finalement, et qu'ils ne sont absolument pas articulés sur des systèmes, sur des concepts, sur des structures. Voilà, donc il y a une sorte d'immunité de la qualité des débats que j'entends aujourd'hui, au lendemain des élections législatives et présidentielles. Alors, on nous parle de Marine Le Pen, qui effectivement, comme je l'avais prédit sur mon système, devait être portée par les configurations et par les conjonctures actuelles sur le plan cosmique, et c'est ce qui s'est passé. En ce qui concerne la NUPES, on s'aperçoit que cette NUPES, elle n'est pas en mesure de constituer un parti à propos d'en parler, et donc qu'elle n'obtiendra pas les avantages propres au premier parti d'opposition, et que le premier parti d'opposition, c'est effectivement le Rassemblement National. En second, alors il y a les Insoumis, et puis il y a les Républicains. Bon, alors évidemment, les Républicains sont plus facilement compatibles avec la majorité présidentielle actuelle que les Insoumis. Et la question est là. La question c'est, qu'est-ce qui a fait qu'actuellement la droite a bien tenu le coup ? Et qu'est-ce qui fait qu'actuellement la gauche, finalement, malgré certains effets de façade, ne va pas peser lourd dans le débat parlementaire ? Sauf s'il y a un ralliement des socialistes à Macron, je ne sais pas quoi. Donc, puisque ça s'est produit dans le passé. Donc finalement, alors les astrologues eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils soient très avancés à ce niveau-là, ils n'ont pas non plus les outils pour étudier ces questions, ils ne remplissent pas leur rôle, et ceux qui se mettent en avant ne sont pas les plus pertinents, c'est-à-dire qu'on puisse dire. Donc, oui, je crois que je peux m'enorgueillir, non pas d'avoir fait une prévision ponctuelle, comme ça, voilà, comme le Nob disait il y a quelque temps, que Nicolas, avec quelques mois avant les élections, prédit, je ne sais quelle victoire, non, les victoires électorales prédites quelques mois avant, c'est du pipeau, excusez-moi de le dire, et ça ne prouve rien du tout. Par contre, avoir tout un système qui permet de dire qu'il y a une période favorable à la gauche et une période favorable à la droite, ça c'est une autre paire de manches. . C'est parti.